Après le rugby, c'est le foot américain parce que j'adore les spectacles et aussi j'adore le niveau de professionnalisme qu'il y a dans le sport et vraiment j'adore. J'écoute, j'écoute tout. J'aime bien la musique en anglais, à ce moment toutes les chansons du film « Born to be a star » sont pas mal. Emmanuel Ginobili parce que je trouve que c'est un exemple de personne parce qu'il a été exceptionnel au niveau du sport mais il n'a jamais perdu sa tête, il n'a jamais perdu son militaire, c'est lui. Beaucoup de choses, le cas de vie, la passion qu'il y a pour tout. Le lion, j'ai la photo dans mon ordinateur, je ne sais pas, il inspire une image de respect. Facu bien sûr parce que la langue, mais après bien sûr avec Titi, Patrice, on passe beaucoup de temps, on s'engueule bien avec Patrice, c'est amusant. La France, vraiment parce qu'il garde ce côté latin mais aussi tu as le côté premier monde où tout ça marche bien, sauf maintenant qu'il y a un peu de gilets qui font un peu le bordel. L'escalope milanaise, napolitaine on dit en Argentine, avec du jambon, du fromage, sauce tomate, avec des frites. La Coupe du Monde, bien sûr, c'était une chose particulière et l'année de la doublée, je pense que toute l'année, ça a été particulier, c'était exceptionnel et surtout quand on est rentré au port de Toulon, ça c'était la folie. Regarder des films, j'aime bien regarder les films, jouer avec mes enfants, passer le temps avec ma famille et à ce moment-là, regarder beaucoup de vidéos de ce Kid Patverse. C'est ça. Braveheart, je l'ai dit en anglais, je ne sais pas comment il était, avec William Wallace. C'était cool et je me souviens que Lolito, Lol Emmanuel, il est venu me dire profite, tu vas trouver une chose spéciale à Mayonne, c'était comme ça, c'était génial. C'était contre le stade français, je pense que c'était soit vendredi, soit samedi soir. Outlander, ma femme, elle aime bien, alors on la suit. Barcelona, pour Noël, ça y est. Je m'énerve assez vite et j'ai oublié un peu de garder la tête claire pour bien réfléchir. Au départ, oui, j'avais 10 000 des choses. Et après, plus le temps passe, plus tu te rends compte que ça ne sert à rien. Il faut pas se mettre plus de pression, il faut rester tranquille, il faut penser aux détails, mais pas se prendre la tête, à la fin c'est qu'il y a un match de rugby.